Puis j'ai des belles histoires comme celle qui me marque le plus, que je répète souvent, c'est j'ai une personne que j'ai aidée qui a ensuite réalisé que sa voisine d'en bas était une mère monoparentale qui faisait tout à pied. Et elle, elle a une voiture, cette dame-là, qui, dans son garage qui ne sert pas ou dans la rue qui ne sert pas la moitié du temps, donc elle a décidé d'assurer une étrangère, sa voisine, sur sa voiture pour lui permettre de l'utiliser. Elle a donné un des clés, elle a dit tu vérifies si je suis là, si j'en ai besoin et sinon elle est à toi autant qu'à moi. Ça fait que ça, c'est quelque chose que peut-être la personne n'aurait jamais fait si je n'avais pas été chez elle humblement. C'est ce qu'elle m'a partagé elle-même après mon passage. Tu leur donnes les clés, les clés de l'altruisme. Allez, débrouillez-vous maintenant. Aidez-vous. Oui, exactement. Puis tu sais, faire une parenthèse avec, je ne sais pas si on en aurait parlé, mais l'entraide, on en avait parlé suite à ton passage à la radio. Je ne vais jamais enlever la noblesse à l'entraide. Par contre, moi, de mon expérience récente et humble, j'ai trouvé une faille à l'entraide dans ce que moi je propose. C'est que la plupart des gens que j'ai aidés ne sentent pas qu'ils ont quelque chose à donner en retour, alors que l'entraide, c'est souvent un mécanisme à deux parties. La plupart des gens que j'ai aidés, soit l'ont fait par témoignage ou soit l'ont incarné, qu'ils sont tellement contents de recevoir sans contrepartie nécessaire de leur part parce qu'ils ne sont pas dans une position où ils sentent qu'ils sont capables d'offrir quelque chose. Des fois, ça peut être vrai temporairement, ça peut être vrai mentalement, alors qu'on sait tous qu'écouter quelqu'un, c'est contribuer, etc. Tout le monde peut entraider ou aider, mais dans le sens de la vie de courante, des fois, les gens sentent qu'ils n'ont aucun rien à donner en retour. Elle est là un peu la béquille de l'entraide, si on veut, pour moi, et que l'offre sans rien attendre en retour, l'altruisme, justement, donnée sans rien attendre en retour, ça a sa place, ça devrait être encore plus cool et mis en lumière et en valeur et dans les hautes sphères des valeurs, parce que, de toute façon, ça va donner de l'entraide un jour ou l'autre, j'en suis persuadé.